Nous voici de retour pour vous jouer un mauvais tour. C'est un peu de cette façon que je voyais Game Freak, studio de développement derrière Pokémon, à chaque nouvelle itération de cette IP a succès depuis, au moins noir et blanc, ce qui nous ramène en septembre 2010. Et je ne dis évidemment pas ça puisque j'ai dû payer deux fois Pokémon Bouclier à sa sortie à cause d'une sale affaire de vol dans mon caddie, le tout pour une expérience que j'ai trouvé pour le moins très décevante. Rétrospectivement, je trouve l'évolution de la saga Pokémon beaucoup moins percutante qu'à ses débuts. Là où les premières générations creusaient plus profond encore les mécaniques du light RPG, complexifiant l'identité unique de chacune des créatures de poche tout en affinant certaines features qui manquaient clairement de logique, arrive un moment où au lieu d'approfondir le gameplay, Game Freak s'est contenté d'ajouter couche sur couche d'engrenage ludique. Mega évolution, Attaque Z, Dynamax, à mon sens Pokémon n'avait d'intérêt que pour découvrir une nouvelle région avec de nouveaux Pokémon et je pense ne pas avoir été le seul dans ce cas. C'est dans ce contexte de ras-le-bol que sortent les premiers trailers, pas franchement attrayants, de Legend Pokémon Arceus, qui sera abrégé Pokémon Legends dans cette vidéo pour des raisons évidentes de fluidité et de prononciation. Framerate aux fraises, texture précaire, direction artistique qui peine à combler un vide technique assez ahurissant, il ne lui manquait plus qu'une comparaison tout aussi voulue que facile avec le monument de la Switch Breath of the Wild pour créer dans l'esprit des gens une grande attente mêlée d'une certaine crainte. Fallait-il s'attendre à un renouveau de la licence avec Pokémon Legends. En tout cas, c'est ce que beaucoup ont espéré voir dans les trailers du jeu. Si on faisait abstraction d'une technique clairement en dessous des productions de son temps, on pouvait enfin espérer une fracture avec les poncifs de la saga bien peu actuelle. Si Pokémon n'a jamais brillé face à un chrono-trigger sur son système de combat déjà en 1997, il se payait au moins le luxe de représenter un monde à l'écosystème vaste comme aucun autre jeu. Constat bien plus mitigé aujourd'hui où les productions comme Monster Hunter se sont accaparées le trophée des créatures ludiques, voient que Pokémon Legends semble avoir voulu suivre. En bref, de quoi ravir les joueurs comme moi un peu là d'une formule maintes fois usée durant 25 ans. Mais serait-ce suffisant pour faire rentrer ce Pokémon Arceus dans la légende ? Pokémon Legends Arceus est un JRPG de Game Freaks édité par la Pokémon Company et Nintendo sorti le 28 janvier 2022 exclusivement sur Nintendo Switch. Prenant place dans un sino médiéval nommé alors issu par la population locale, le jeu fait office de remake déguisé de la quatrième génération de jeu Pokémon, à savoir diamants et perles. Le joueur ou la joueuse incarnera un enfant tombé d'une faille spatio-temporelle qui se joindra au groupe Galaxie pour l'aider à s'installer dans la région, tout en enquêtant sur cette mystérieuse faille qui surplombe le ciel et que les autochtones attribuent aux grands sino, la divinité locale. Malheureusement, vous n'aurez pas grand chose à vous mettre sous la dent narrativement parlant. Game Freaks restant fidèle à sa vision simpliste des dialogues et des intrigues, préférant se contenter de quelques détails sympas concernant les créatures de poche elles-mêmes. Malheureusement, c'est en fait plutôt vite dit. Si j'apprécie pas mal les forfaits sur noir et blanc, ainsi que X et Y dans une moindre mesure, il faut avouer que le plot de Pokémon Legends est quelque peu... casse-gueule. Le groupe Galaxie s'installant en issuie au milieu des conflits entre deux tribus à cause de croyances divergentes aurait facilement pu tourner au vinaigre, et le parti pris du jeu, en donnant au groupe Galaxie un rôle médiateur, empêche certaines thématiques d'être traitées par-dessus la jambe. Ceci dit, c'est toujours un peu des Pokémon n'exploite pas tout son potentiel, Pokémon Legends fait cependant table race de beaucoup de ses principes ludiques ancestraux. Dorénavant hybride entre tour par tour un peu original, l'orient du côté du système de prédiction des tours de Final Fantasy X et une composante temps réel plus présente, Pokémon Legends propose différentes approches aux bécioles peuplant les grandes zones de huissue. Sans être totalement séparé, alternant avec une certaine fluidité entre les phases action et tour par tour, notamment durant les boss qui forcent un certain équilibre entre les deux, il est un peu exagéré de parler d'hybride. Pokémon Legends préfère proposer aux joueurs et joueuses trois façons de jouer. La première étant les combats au tour par tour sensiblement identiques aux poncifs de la série. Si on continue d'affronter les Pokémon sauvages, les s'affaiblissant assez pour tenter de les capturer ou simplement les éliminer, le jeu ajoute un système de style rapide et style puissant aux attaques des Pokémon. Après avoir maîtrisé une capacité, ce qui arrive souvent avec le level up ou en utilisant l'attaque en question, le Pokémon aura alors la possibilité, au détriment d'un coup en point de pouvoir doublé, de jouer sur la puissance et la vitesse de cette capacité. Ne payant pas de mine au premier abord, ce système exploite parfaitement le changement des combats, permettant au Belligérant d'attaquer plusieurs fois d'affilée en sacrifiant un peu de puissance d'attaque. Le style puissant étant bien entendu l'exact inverse, sacrifier sa vitesse pour une puissance dévastatrice. Ce système de combat actualisé s'accompagne d'ailleurs de changements d'autres gimmicks, comme la capacité ultra laser qui ne fait plus que retarder énormément la prochaine action du lanceur. Les combats tour par tour s'agrémentent également de certaines difficultés, proposant des combats à 3 contre 1, mais également des Pokémon beaucoup plus puissants que d'autres, nommés Baron. Modification que l'on peut voir d'un mauvais œil, et pourtant, j'ai simplement eu l'impression de redécouvrir les combats Pokémon, une sensation surprenamment grisante. Sensation qui côtoie malheureusement quelques erreurs plus frustrantes, la disparition de la jauge de prédiction lors des tours des ennemis en tête de gondole. On perd alors beaucoup de visibilité et de compréhension du système, le but de cette jauge étant d'avoir un œil sur le changement de l'ordre selon les attaques utilisées. D'autant que les modificateurs de vitesse ne concernent pas uniquement l'utilisation du style rapide et puissant, il devient alors compliqué de comprendre pourquoi l'ennemi frappe deux fois d'affilée alors qu'on avait eu l'info inverse quelques secondes avant. Ajoutons à ce défaut que les combats tour par tour sont plutôt lents, notamment à cause des boîtes de dialogue, et manque de punch dû à une caméra toujours centrée sur notre personnage. Mais si le tour par tour vous ennuie, Pokémon Legends propose également d'approcher et de capturer les Pokémon en temps réel, de façon discrète, en se cachant dans les hautes herbes et en envoyant des appâts, ou de façon plus brutale, nécessitant le plus gélat de boue et autres objets étourdissants avant de lancer la Pokéball. Phase de jeu agrémentée d'un système de balistique, assez étonnant à noter dans un jeu Pokémon, et d'une notion de capture critique quand on lance une Pokéball dans le dos d'une créature, augmentant alors les chances de l'attraper. Chacune de ces approches demandant son lot de ressources différentes, principalement un nombre de Pokéball assez ahurissant, le jeu s'étoffe alors d'un système de craft, certes assez simpliste, couplé avec des ressources à farmer dans les étendues de Isui, tout aussi simpliste. Reste que la récolte et la confection d'objets est capital si vous ne voulez pas claquer vos quelques deniers obtenus par la capture de Pokémon dans des objets de soin, d'autant que vous en aurez besoin pour agrandir votre inventaire, autre ressource vitale s'il en est, dont la moindre place devient excessivement chère assez rapidement. Un peu frustrant vu qu'il est assez important d'avoir beaucoup d'emplacements libres pour lancer une expédition dans une des cinq zones de Isui, et de rapporter le plus de ressources possibles pour économiser de l'argent. En parlant d'exploration, si les premiers temps uniquement à pied sont assez moyens, les montures Pokémon qu'on débloque au fur et à mesure de l'avancée dans l'histoire nous donnent des possibilités de déplacement, allant du confort dans la navigation, nous permettant d'aller plus vite par exemple, ou débloquant d'autres parties des niveaux à explorer. Mais le tout n'est pas vraiment bien amené. Si on accepte l'inutilité de l'ours et les sauts trop courts de serbilins, le gameplay aquatique est une véritable plaie, et fort heureusement, ces phases de jeu se limitent à quelques endroits qu'on s'efforce de fuir. Mais ce que nombre de joueurs n'ont pas fui, c'est la critique de l'aspect graphique de Pokémon Legends. Critiquant à juste titre une technique bien indigne d'une Switch quand on voit le potentiel de la console sur Breath of the Wild, ou même Monster Hunter Rise, vous avez été beaucoup à qualifier le jeu de moche. Or, si je conçois totalement que la technique de Game Freak soit lacunaire, expliquée en partie par la gestion du studio dont le but premier n'est certainement pas de faire dans le 8K 6000 FPS d'ici 2030, peut-on réellement parler de Pokémon Legends comme étant un jeu moche ? A part si nous n'avons pas la même définition de moche, je pense que la plupart se sont arrêtés aux premières images sur un panorama particulier. Il s'agirait de ne pas confondre technique et direction artistique. Qu'on ne puisse pas voir un modèle 3D s'animer à plus de 50 mètres, c'est une technique aux fraises. D'ailleurs, Shin Megami Tensei V fait exactement la même chose. Qu'on puisse observer un coucher de soleil en issue avec des couleurs franchement de circonstances, c'est une belle direction artistique. C'était d'ailleurs plutôt le cas pour Breath of the Wild également, dans des proportions déjà nettement plus positives. Ne me faites cependant pas dire ce que je n'ai pas énoncé, 7D a à peine à compenser la technique du jeu, ce qui, à mes yeux, ne fait clairement pas de Pokémon Legends un jeu moche, disons qu'il est passable. C'est simplement que de voir le débat sur l'aspect graphique des jeux tourné autour de l'unique composante technique, qui plus est sur une console qui ne peut pas faire aussi bien que la concurrence à ce niveau, me frustre pas mal. A croire que vous ne vous émerveillez pas sur des jeux rétro ou quelques indés pour leur sens de la direction artistique. C'est juste dommage. Mais peut-être pas aussi dommage que ce manque de vie incontestable qui traverse toute la région d'Issui, le point noir principal du titre qui se complaît dans la stoïcité de sa faune et sa flore, n'interagissant qu'avec le joueur et de façon systématique. Le rêve de voir un Mustebué, Pokémon agressif s'il en est dans ce Pokémon Legends, fuir à la rencontre au détour d'un rocher, un Lixi tout aussi agressif était sans doute trop doux pour les équipes de Game Freak. Ce n'est malheureusement même pas un manquement de la part du jeu, une idée tombée dans la corbeille à cause de deadlines trop rapprochés. Non, ce système qui aurait donné vie au monde des Pokémon ne montre aucune trace de sa présence, il reste là répondant simplement aux stimuli causés par le joueur ou la joueuse. Plus par choix que par faisabilité si vous voulez mon avis, ce système entre en contradiction avec certains aspects farming du titre, et Game Freak se retrouve de nouveau pris au piège avec son millier de créatures existantes. Regrettable, très regrettable même. Dernier point avant de passer au cœur du propos de Pokémon Legends, parlons musique. Cet aspect du jeu embrasse totalement l'idée de remake non officiel de Diamants et Perles, proposant des reprises fichtrement bien pensées des musiques de Junichi Masuda composées pour la quatrième génération. Arrangé par Go Ishinose, Itomi Sato et, venant directement de Capcom, Hiromitsu Maeba. La bande son du jeu mélange nouveautés, aux sonorités le rapprochant parfois trop du travail de Hajime Wakai et des compositions de Iwata et Kataoka sur Breath of the Wild, avec du clairement référencé pour les fans de la quatrième génération. Le jeu souffre cependant de ce que je nomme le syndrome de l'interruption intempestive musicale, aussi connu sous le nom du syndrome Xenoblade Chronicles. Comprenez, si j'apprécie grandement les forfaits sur la bande son évolutive, qui rend certains passages vraiment grisants, la plupart du temps Pokémon Legends va interrompre sa trame sonore avec le tact d'un pilier de barre et lancer une autre musique par dessus. Et ça, qu'importe la qualité des musiques, ça gâche une OST. N'oubliez pas qu'une musique est dépendante de son contexte et c'est d'autant plus vrai dans le jeu vidéo. Mais trêve de critiques. Si Pokémon Legends manque de briller sur son côté parfois brouillon ou simplement en faisant des choix très discutables, il y a une chose, une mécanique centrale, qui rend le jeu très intéressant malgré ses incontestables défauts, son Pokédex. Longtemps, le Pokédex a été un gimmick, une encyclopédie automatisée qui, d'un simple scan, débloquait les infos les plus cruciales sur la créature dans un court résumé. Bien sûr, ces informations se débloquaient en deux fois, à la rencontre puis à la capture. Ce gimmick, sans grand intérêt ludique, se tenait dans un monde plus avancé technologiquement, où les recherches Pokémon ont déjà été effectuées, à se demander pourquoi on aide les différents professeurs dans les autres opus. Dans Pokémon Legends, le monde en sait peu sur les Pokémon. Pire, la plupart des membres du groupe Galaxy en ont peur et viennent d'inventer les Pokéballs, ouvrant ainsi la voie vers le métier de dresseur mais surtout la possibilité de les étudier. En résumé, le Pokédex de Pokémon Legends s'articule sur les deux mêmes phases que sa version future. D'abord la rencontre avec le Pokémon, puis sa capture. Or, la rencontre avec le Pokémon ne débloque pas uniquement son lieu de résidence, nous aidant à le chasser, mais surtout des sortes de mini-quêtes à accomplir pour obtenir les informations désirées sur l'espèce que la capture à elle seule ne déverrouille plus. Pour considérer un Pokémon capturé, même si on devrait plutôt dire étudié, il faudra accomplir l'équivalent de 10 de ses mini-quêtes, certaines comptant comme double, permettant d'optimiser ses recherches. Ces objectifs revêtent des natures diverses. La purée simple capture en masse de l'espèce pour étudier des spécimens différents, le vaincre avec un type de capacité précise, souvent une de ses faiblesses, l'observer faire une attaque particulière qu'il soit partenaire ou sauvage, utiliser un style particulier également, l'appâter, l'étourdir ou bien le capturer sans se faire voir, et pour finir accomplir une quête annexe mettant en scène le Pokémon en question. En plus de pousser le joueur à exploiter la quasi-totalité de ses possibilités par une mécanique centrale, une belle leçon de design s'il l'en est, il donne au jeu un aspect unique dans la saga Pokémon, celui de faire passer le joueur ou la joueuse de dresseur à chercheur. Dans les jeux principaux, et ce malgré des diversions plus ou moins réussies, notre but en tant que protagoniste a toujours été de dresser une équipe de Pokémon capable de traverser tous les obstacles du jeu, allant du simple dresseur au joueur à l'autre bout du monde qui vous défie en ligne. Même s'il était possible de s'adonner au concours Pokémon, au combat avec des Pokémon sauvages plutôt puissants et de tous les capturer, l'objectif principal fut toujours vaincre la ligue en combat singulier avec dressage de vos créatures au préalable. Ce n'est pas le cas dans Pokémon Legends, premièrement parce que les duels sont en nombre réduit, mais surtout parce que le moteur de la progression est la recherche, motivé par un Pokédex à la forme nouvelle. Nous ne sommes plus dresseurs, nous sommes chercheurs. Analyser le comportement d'une créature tapie dans les hautes herbes, l'observer utiliser une capacité qui le distingue des autres, apprendre ses forces en déduisant sa faiblesse, tant de micro-idées qui prises individuellement semblent inutiles et pourtant, c'est la dynamique principale du titre, celle qui m'a poussé pour la première fois à compléter un Pokédex en 26 ans d'existence. Alors oui, Pokémon Legends est loin d'être parfait, perfectible est sans doute le qualificatif qui lui correspond le mieux. Trop d'approximations dans une actualisation de sa formule JRPG ainsi qu'une technique aux fraises gâchent, sans exagérer, le potentiel du jeu et ses qualités, pas des moindres à mon sens. Son tour de force étant d'avoir modifié son propos, d'apporter autre chose à une licence qui ne se renouvelait qu'avec des spin-off à la science bien moins précise que ce qui a fait les beaux jours de la saga. Je n'en ferai cependant pas un porte-étendard des jeux mal jugés, mal accueillis par une critique acerbe, mais qui a le mal un plaisir à se concentrer sur des choses bien secondaires. A bien des égards, Pokémon Legends Arceus mérite ses critiques. Il paie d'ailleurs les pots cassés de 10 ans de stagnation et d'un parallèle voulu avec Breath of the Wild, en oubliant que celui-ci a nécessité bien plus qu'une nature à dompter. Trois pas en avant pour deux pas en arrière, voilà qui résume pas mal ma réaction face à l'annonce de Pokémon Violet et Ecarlate apparaître en cette fin d'année. Sous-titrage ST' 501